Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Et aujourd'hui on va se retrouver une comparaison entre le MR6 et le 19-11 J'espère que cette vidéo vous fera plaisir, avant d'attaquer le sujet de la vidéo N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos En ce moment donné, c'est de nouveau les petits problèmes de notifications de YouTube, etc Enfin bref, tu connais les bails, YouTube n'arrête pas de déconner en ce moment J'ai pas besoin de vous en faire une vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner et d'activer les notifications pour rejoindre la Tryhard Army, mon pote Et ouais, la Tryhard Army Enfin bref, et n'hésite pas également à défoncer cette barre de like-là si le concept a plu et si le gameplay vous a plu Vous êtes toujours là en train de me dire, ouais, la Othed, la Manoir, Newtown, c'est un peu chiant, etc Bah écoute, là t'as du EVAC, t'as en groupe de deux, oui, et c'est de l'XR2 Donc voilà, je pense que tu vas surkiffer avec le nouveau camouflage, ça fait toujours extrêmement plaisir Je suis en train de rejouer à la XR2 en ce moment, c'est juste un pur kiff Peut-être que je vous ferai une vidéo Best Class Setup Only XR2 parce que c'est une dinguerie Enfin bref, les potes, maintenant qu'on a fait l'introduction et tout, etc On va s'attaquer au vif du sujet Le MR6 veste le 19-11, arme DLC qu'on obtient dans les largages de ravitaillement Donc déjà, première des choses, il faut savoir que le MR6 est un des guns qui est le plus puissant que possible Qui a été patch à un moment donné, étant donné que justement sa cadence de tir était, on va dire, illimitée Qu'est-ce que je veux dire par illimitée ? Par exemple, quelqu'un qui jouait avec les manettes Rapid Fire Bah en fait, c'était illimitée, c'était vraiment une mitraillette le machin C'était vraiment ultra cheaté, c'était pire qu'une fall les potes Franchement, j'ai vu des joueurs clavier-souris du style Napo, Open Kill, jouer avec du MR6 ou même Chester Et franchement, à un moment donné, c'était ultra cheaté le MR6 C'était un gros 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 truc Donc le MR6 a été nerf, à un moment donné, il était vraiment quand même très puissant Je pense que beaucoup de gens ont joué au MR6 Moi, j'ai joué au MR6, j'ai déjà mis des nucléaires au MR6 seulement Et c'est vraiment un gun très très puissant Et face à un 19-11, le 19-11 en fait, même s'il est bien, franchement, on ne va pas se le cacher Le 19-11 est bien, pour moi, ce qui lui manque, c'est surtout des balles et un chouillard Mais un chouillard de dégâts parce que, on va dire que de loin, elle ne fait pas beaucoup de dégâts On va dire que sa portée, ce n'est pas la meilleure des portées qui existe On ne va pas se le cacher, contrairement à un MR6 où justement, en plus d'avoir beaucoup de balles Tu peux faire la différence On va dire que justement, avec cette arme-là, en l'occurrence, le MR6, non, le 19-11 C'est un peu plus compliqué, j'ai pu jouer avec, j'ai pu l'obtenir grâce à ma grand-mère Pour ceux qui ont vu le pack opening, justement, pot de vin avec ma grand-mère Justement, où on a pu obtenir ce fameux, justement, ce fameux pistolet Que je trouve très intéressant, qui n'est pas cheaté, qui n'est pas non plus nerf, mais en hardcore Qui est vraiment très bien, il ne faut pas se le cacher en hardcore Il est vraiment très bien, comme le MR6 Le MR6, je crois que je ne dis pas de bêtises, j'avais claqué la double nucléaire avec le MR6 en hardcore Pour vous dire qu'il était vraiment, vraiment ultra bien, contrairement au RK5 Au RK5, tu peux quand même faire des hitmarkers en hardcore Ce qui est quand même un peu débile, on ne va pas se le cacher, n'est-ce pas ? C'est quand même débile de claquer des hitmarkers au RK5 Mais le 19-11, justement, au core-à-core Et surtout, en hardcore, permet de one-shot très facilement Encore, il suffit de quoi ? Allez, franchement, 3 balles au core-à-core, même pas 3 ou 4 balles Et ça fait grave la différence Comme je vous ai dit, le chargeur de grande capacité, pour moi, est vraiment nécessaire sur ce style d'arme Parce que si tu veux enchaîner beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus Et bien, il faut absolument, justement, obtenir cette arme-là Et ça va faire la différence Ça va faire une énorme différence entre les deux Et surtout, face à peut-être un RK5, etc On va dire qu'un RK5, c'est un peu aléatoire Des fois, tu vas mettre une grosse one, des fois, tu vas mettre deux rafales Et des fois, trois rafales, le mec ne va pas mourir Et tu es là en mode, mais what the fuck, pourquoi il ne meurt pas ? Peut-être parce qu'il y a une balle qui est mal passée, à cause, etc, etc Et c'est vrai qu'avec le 19-11 Là-dessus, si tu as un très bon shoot Et bien, c'est quand même très intéressant au corps à corps Et si je dois dire un truc, en fait, par rapport à la cadence de tir C'est vrai que le MR6 a une plus grande cadence de tir Mais au corps à corps, je trouve le 19-11 plus intéressant que le MR6 Après, de moyenne distance, je trouve le MR6 beaucoup plus intéressant Et longue distance, rien à dire Le MR6 rivalise largement avec le 19-11 Parce que au niveau des dégâts, c'est beaucoup plus compliqué Et puis surtout, le MR6, je trouve qu'il bouge un peu moins Après, c'est mon avis personnel Il y en a certains qui ont d'autres avis Qui vont se dire Oh, mais l'outel, moi je trouve que justement, on peut avoir ça, etc Non, selon moi, c'est mon avis personnel Pour moi, le MR6 bouge beaucoup moins qu'un 19-11 Et que c'est beaucoup plus facile d'enchaîner de loin C'est beaucoup plus facile d'enchaîner qu'avec le 19-11 Où justement, il manque des dégâts Un tout petit peu de dégâts Genre pour la moyenne distance Et surtout, également pour les longues distances Sa portée n'étant pas extraordinaire Enfin bref, là-dessus, au moins je vous ai dit à peu près l'essentiel Après, niveau nucléaire Alors, niveau nucléaire, pour moi, si je vous conseille C'est directement jouer au MR6 N'essayez pas de vous compliquer la tâche avec un 19-11 Après, si vous êtes un peu un joueur perf Et que vous voulez absolument mettre la nucléaire avec le 19-11 Bon, bah le premier truc que je vais vous dire C'est jouer avec chargeur de grande capacité Et avec un canon long Parce que c'est vrai que c'est plutôt assez kiffant De jouer avec ça Enfin, je sais plus Non, c'est gros calibre Ouais, gros calibre, il me semble que ça existe sur les guns Si je dis pas de bêtises En tout cas, sur le MR6, ça existe Donc, n'hésitez pas d'utiliser le gros calibre Et en plus, c'est un gun Donc, ne commencez pas à dire Ah, mais gros calibre, c'est trop cheaté comme accessoire, etc Et gros, tu vas jouer avec un gun C'est déjà assez compliqué comme ça Surtout quand tu vas rivaliser face à des personnes Qui vont jouer VMP, tir rapide N'hésite pas à jouer avec un MR6 ou un 19-11 gros calibre Qu'on soit bien d'accord entre nous les potes Qu'on soit vraiment bien d'accord Enfin bref Et sinon, essayez de jouer en petit groupe Voilà, un petit groupe de 3 Voilà Vous savez très bien que j'avais pas à dire un groupe de 6 Tu me connais à force, tu me connais Mais j'aimerais bien également savoir votre avis là-dessus Quel est selon vous le meilleur des guns ? Le meilleur des guns ? Moi, pour moi, clairement Je dirais quand même le MR6 Parce que le MR6, c'est un taf de ouf C'est une arme super impressionnante Et surtout avec Si tu avais un super doigté A l'époque, tu faisais tellement Tellement de dégâts Mais vraiment tellement de dégâts Je vous le disais On a l'impression que c'était vraiment une mitraillette Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me défoncer cette barre de like Cela me fera extrêmement plaisir C'était l'Octet 2 Peace out C'est parti ! Sous-titrage ST' 501